Hey ! Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur... Sur Corse Party, on avait passé tous les dialogues du début et euh... Oh ! Oh ! Oh mon dieu, mais je peux save ! Allez, je peux save et quit, ok. On s'en fout. Euh, je vais là, je ne sais pas pourquoi, écoutez, je me trouvais ça sympa les options. Euh, et voilà, on était donc... Qu'apparemment, c'est une planche de bois qui, malgré être tombée et tout ça, et bah elle est complètement attaque, et que euh... elle n'est pas trop usée. En fait, on s'en fout. D'accord, on s'en tape complètement. C'est super. Alors, il n'y a pas de musique ni rien, au début j'ai cru que ça bugait et tout, mais non. Attendez, est-ce que je peux sortir par là ? Ah, c'est Naobi. Il fait sombre, mais je pense que je peux... traverser le hall pour contourner tous ces trous dans le sol. D'accord, en fait, c'est l'inverse. Je peux ici traverser les trous dans le sol, pour ne pas avoir à aller dans les ténèbres du hall, du couloir. Eh, mais là, je peux pas. Oh mon dieu ! C'est Seiko ! Seiko ! Seiko ! Seiko ! C'est Seiko ! Bouge ! Ce n'est pas bon. Ça sent pas bon. Eh, je peux pas bouger une chaise, par hasard. Seiko ! Pourquoi je ne peux pas bouger... Ne peut-elle pas m'entendre ? Pourquoi je peux pas bouger une simple chaise, quoi ? Malhi Verne ! Du coup, quoi, je sors là ? Ah oui. Ah oui, c'est très des ténèbres. Attendez, on va aller par là. Ouh la vache, j'ai trébuché. Ouf, ça fait mal. Mon talon est dans un mauvais état. Je crois que c'est talon, uncle. Evenly Post, le troisième étudiant a disparu. Un par un, les jeunes étudiants de Evenly Host, de l'école Evenly Host, ont apparemment disparu. Et donc maintenant, un troisième étudiant a rejoint les rangs des disparus. Des étudiants témoignent que la personne qui est au cinquième grade, enfin la cinquième année, et donc là son nom est Caviardé, était sur son chemin pour rentrer à la maison depuis l'école. mais a été séparé de ses amis dans le couloir et n'a jamais été revu depuis. La police enquête les possibilités d'un serial kidnapping et beaucoup d'enquêteurs ont travaillé sur ce dossier dans l'espoir d'une résolution rapide. Cependant, dix jours sont déjà passés depuis la première disparition, ce qui donne aux parents ainsi qu'aux autres étudiants de beaucoup d'inquiétude. Il y a une page de journal qui traîne comme ça au plein milieu du couloir. Seiko ! Seiko ! Seiko ! Je l'avais dit. Se... Dieu merci, elle respire. Seiko ! Seiko ! Allez toi, vite ! Nneeeh ! Nneeeh ! Oui ? Hein ? Naomi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ne fais pas genre, qu'est-ce qui se passe ? J'ai cru que tu étais morte ! En fait elle dormait, voilà. Hein ? Où ? Où sommes-nous ? Mais c'est bizarre puisque avant ils étaient là déjà, non ? Pourquoi ils ont l'air si surpris d'être ici ? Que se passe-t-il ? C'est ce que j'aimerais savoir. Ooooooh ! Ça ne bouge pas. Ces fenêtres sont fermement scellées. Et il fait très noir dehors. On ne peut pas voir à plus de deux mètres. Mais qu'est-ce qui se passe bon sang ? Bien. C'est clairement le bâtiment d'une école, oui. C'est clairement une école. Est-ce que les bureaux n'ont pas l'air anormalement petits pour toi ? Comme une école élémentaire. Une école primaire, quoi. Une école élémentaire ? Ça ne peut pas être... Est-ce que... Ah ou alors c'est plus tard ? Qu'est-ce que c'est ? La fiche sur le mur. Ça dit... Ça dit Evenly Host Elementary. Ouais, je dis en anglais dans le texte. Parce que voilà, je crois que ça n'a pas tellement de sens de la traduire. Notice à tous... Enfin, message à tous les étudiants. Et à l'école. Evenly Host. N'est-ce pas ? L'école élémentaire... L'école élémentaire... Qui a précédé... L'académie Kizaragi. Celle qui a été fermée et démolie. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce qu'on est ? Et où sont nos amis ? Et madame Yui ? Calme-toi Seiko ! Don't get... Ne... Ne t'affole pas ! Respiration... Intense... Désolé. Seiko et moi... On se tenait juste là en silence. Main dans la main. C'était la première fois de ma vie... Que je tremblais autant. Je pouvais même entendre mes dents... Mes dents euh... claquer. Je commençais à ne plus pouvoir penser correctement. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui nous arrivait. Je continuais de me dire... C'est juste un rêve. Juste un horrible cauchemar. Mais peu importe combien je voulais vraiment que ce soit un rêve. Je ne pouvais juste pas me réveiller. C'est donc peut-être la réalité. Et le silence était la pire partie de tout ça. C'était le pire de tous. Je... J'en en pouvais plus. Je devais dire quelque chose. N'importe quoi ! Cacahuète ! Champillon ! Je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe. Mais pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de trouver un chemin pour sortir d'ici ? Un chemin pour sortir ? On ne peut pas juste rester là à trembler dans la terreur, dans la peur. On doit faire quelque chose, tu sais. You know ? Ouais. En plus... En plus, je ne veux pas rester dans cet endroit très malsin plus longtemps. Mais les fenêtres sont scellées ! Et je ne veux pas juste dire qu'elles sont bloquées ou fermées. C'est comme si c'était des décorations sur le mur ! Je ne pense même pas qu'elles puissent être ouvertes ! Ah oui, ça c'est bizarre ça. Est-ce que c'est au moins possible de partir d'ici ? Je ne suis pas sûr. Mais il doit bien y avoir une entrée, ou une sortie d'urgence, ou quelque chose. Un moyen de sortir dehors. C'est vrai. Tu as raison. Et c'est bien mieux que de juste rester là debout. Enfin, que de juste rester là à rien faire. Je sens que je vais devenir fou ici si on reste comme ça. Allez, rejoins mon groupe. Ok, alors d'abord, sortir de cette pièce. On doit garder bien nos esprits. On doit bien garder nos esprits. Après tout, on n'est peut-être pas les deux seules personnes ici. Les autres doivent être quelque part. Aux alentours, n'est-ce pas ? Oui. Et si on peut se réunir avec eux, on trouvera un moyen de sortir d'ici ensemble. Ouais ! C'est une idée. Euh, je n'avais aucune raison de croire ce que je venais de dire. J'étais probablement en plein délire, pour être honnête. Mais je sais que si je ne commençais pas à faire quelque chose, je commencerais à devenir fou. J'aurais commencé à crier, et j'aurais été inconsolable. Alors, dans le désespoir. Bah euh, voilà, j'ai pris mon courage. J'ai fait ce que je pouvais de mieux. Pour aller de l'avant. Introduction au personnage. Quoi ? Diriger l'œil vers un personnage et appuyer sur X pour en apprendre plus à propos de lui ou elle. Vous avez fini ? Sortez par la porte au sud de la pièce pour continuer à jouer. Pardon ? Quoi ? C'est genre, on a des infos sur chaque perso quoi. Satoshi Michoda. J'y arriverai jamais à mémoiser tous les noms et tout. Donc il a 17 ans, il est étudiant à l'académie Kizaragi. Il est dans la classe height 2-4. Il est plutôt moyable et populaire. Il est à la fois gentil et un petit peu peureux aussi. Malgré cette timidité, il est très plaisant et ouvert. Ce qui est complémentaire avec sa sensibilité générale envers les autres. Ce qui fait de lui un leader naturel. La seule personne qui a contesté son leadership, c'est Naomi. qui par conséquent, c'était la seule personne qui n'est pas dans la même longueur d'onde que Satoshi. Mon dieu quoi, on va déjà passer trois quarts d'heure à comprendre tous les persos et tout. Naomi. Donc elle a 16 ans et en classe 2-4. C'était une camarade de classe de Satoshi depuis les junior height. Alors je sais pas trop comment fonctionnent les systèmes de classe au Japon pour tout vous avouer. Elle dit bonjour fréquemment à Satoshi en disant Oh non encore toi, pas encore toi. Elle a perdu son père il y a quelques années. Naomi et sa mère dépendent maintenant l'une de l'autre pour le support moral. Mais elle reste quand même très optimiste et souriante. Sa vie à la maison lui a donné un intérêt pour le nursing. C'est à dire tout ce qui est s'occuper des enfants et tout. Et c'est là dedans qu'elle compte poursuivre. Et donc elle passe son temps à étudier. Et elle vise d'aller en école médicale. Bon je crois pas que ce soit la partie la plus intéressante du jeu. Alors elle a 16 ans, c'est Seiko. Elle est en classe de 4. Elle vit très proche de Naomi. Et l'accompagne généralement à l'école chaque jour. C'est un électron libre. Elle dit souvent des choses qui surprend les autres par surprise. Mais on la pardonne facilement parce qu'elle a une bonne nature et qu'elle est aimable. Sa mère a disparu il y a 3 ans, ce qu'il a laissé avec 3 frères et soeurs plus petits et un père qui travaille. Et donc c'est un peu elle la gouvernante de la maison. Et donc apparemment avec Naoli elles sont très copines et elles sont souvent des très longues conversations à propos de leur rêve du futur etc. Alors ça c'est Yuka, je la reconnais. Elle est très distinctive. Donc 14 ans, c'est la soeur de Satoshi. Malgré qu'elle soit au 8ème grade à l'académie Kizaragi, elle a le look et elle agit de manière beaucoup beaucoup plus jeune. Donc dans la maison c'est toujours elle la princesse. Donc malgré cela elle veut toujours essayer de grandir. Elle essaye toujours d'agir de manière plus réfléchie et plus mûre qu'elle ne l'est. Et donc parfois ça la met dans des situations délicates. Et puis c'est Sakutaro. Il a 16 ans, il est en classe de 9. Et il est dans le club de théâtre avec Mayu depuis l'école middle school. Parce qu'il doit être entre la junior school et la high school. Et apparemment il est très proche avec elle. Alors il est pas très social. Donc il regarde toujours ses copains avec indifférence. Il y en a un peu rien à foutre de tout le monde voilà. Il est honoré de l'héritage de sa famille et donc il réagit très violemment si quelqu'un s'amuse de son nom. La seule exception c'est le surnom que Mayu lui donne, Shig. Mayu, donc elle a 16 ans et donc en classe de 4. On sait pas comment mais elle apparaît toujours beaucoup plus petite qu'elle ne l'est réellement. Mais elle a un grand coeur et une personnalité brillante. Elle accepte tout le monde et n'importe qui les bras grands ouverts. Sans favori. Et donc tout le monde l'aime bien. Et donc malheureusement à cause des circonstances familiales c'est le dernier jour de Mayu dans l'école. Donc ça on l'avait bien compris. Elle va bientôt déménager et être transformée dans une évoile école. Elle a 17 ans, classe de 4. Et donc elle aime les histoires de fantômes qu'elle raconte souvent à ses camarades. Donc apparemment elle est tout le temps en train de transporter des bougies et d'autres choses d'horreur avec elle en tout temps. Juste au cas où une opportunité se présente de les utiliser. En réalité cependant Ayumi porte cette réputation comme un masque pour cacher sa propre peur de l'inconnu. Qui est au moins tout aussi intense que celle de Satoshi. Qui lui aussi a peur de l'inconnu apparemment. Donc elle quand elle a peur elle tombe sur ses genoux et elle panique à mort. Et seule sa personnalité en rapport avec l'honneur peut casser cet état de peur mentale. Genre je sais pas si c'est mon fil des conseils ou pas mais c'est terrifiant. YOSHIKI ! Il a 17 ans il est en classe de 4. Il est sarcastique et cynique mais au moins il est honnête. Tant que ça l'intéresse il est honnête. Alors généralement il participe à rien du tout. Pas d'événement ni rien. Mais vu qu'il aime Satoshi et Ayumi. Si l'une des deux participe à quelque chose alors lui il est dedans. Donc apparemment il y a eu du drama chez lui. Donc il fait des petits boulots à côté pour pouvoir se payer un appartement. Où il vit tout seul. Donc madame Yui donc c'est la prof. Elle a 23 ans. Et donc c'est son premier semestre. Juste après avoir passé son examen de professeur. Et elle veut vraiment faire ça bien. Alors c'est pas forcément la prof parfaite. Mais vu qu'elle est très enthousiaste. Et que voilà du coup tout le monde l'aime bien en fait. Et elle sert aussi d'assistant du professeur. Pendant Homeroom. Turing Homeroom je sais pas. Pour la classe de 4. Et donc apparemment ça a tissé des liens avec les étudiants. Bon bah voilà on a regardé tout le monde. Wouhou ! Bon je vous propose qu'on arrête là. En fait c'est sympa qu'on ait une petite idée sur chaque perso. Euh il faudrait surtout voir un peu à les reconnaître. Genre les différencier là parce que. Y'en a qui se ressemblent tellement les uns les autres que. Bon les 3 bonhommes c'est pas si dur que ça. Euh ça c'est la sœur de je sais déjà plus leur nom. Voilà. Elle c'est les sourcils donc c'est elle qui déménage. C'est Mayu. Mayu Mayu mais. Bon voilà il s'est pas encore passé grand chose dans cet épisode. C'est vraiment. En fait on m'a dit que le jeu était hyper long. Donc en fait c'est un peu normal que du coup l'histoire mette un peu de temps à se mettre en place. Qu'on nous explique bien les persos et tout. C'est vrai que c'est original j'avais jamais vu. Enfin original je sais pas si. C'est bizarre quoi. J'avais jamais vu qu'on présentait des personnages comme ça genre. Genre bon bah on les analyse. D'habitude l'histoire des personnages se révèle au fur et à mesure de l'histoire. Avec des dialogues etc. Là c'est vrai que c'est pas courant de voir qu'on a carrément du... Quelques petits pavés de texte pour expliquer chaque personnage. Ce qu'il fait, pourquoi il est là etc. Mais bon voilà. Donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et bien au plus !